Se montrer respectueux de l'histoire tout en se projetant dans une vision de l'oeuvre près de 4 siècles plus tard, c'est l'équilibre que tente de restituer Benjamin Lazare. Fidèle à ses principes, le metteur en scène cherche à mettre en adéquation une dramaturgie fondée sur la gestuelle et l'extrême richesse de la musique baroque. Considérant le livret comme un vrai scénario, il requiert des acteurs, une précision des gestes et une qualité d'interprétation qui doivent bouleverser le spectateur autant que la magnificence du décor et des costumes. J'aime bien que le spectateur aille dans une oeuvre, découvre une oeuvre du passé comme s'il voyageait dans un pays étranger, qu'il découvrait quelque chose. Entre tragédie lyrique et drame sacré, Il Saint-Alessio est bâti autour des sentiments très forts, exaltés par la musique riche et expressive de l'Andy. Comique et tragique, ce relaie pour restituer à la fois tout le faste et l'intimité de l'opéra. Les décors, inspirés de gravures d'époque, se fondent avec la scène, sobrement éclairée à la bougie. Quand on pense lumière, on pense éclairage, il faut qu'on voit. Et c'est vrai, je crois que c'est important de ne pas tout voir au théâtre, qui est de la lumière mais qui est aussi de l'ombre. C'est ce qu'il y a dans les tableaux, le clair-obscur dont on parle dans les tableaux. C'est ce qui fait la beauté des tableaux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on voit qui sont mises en lumière et puis il y a des zones d'ombre qui ne sont pas des espaces où il ne se passe rien. Parce que celui qui regarde le tableau, celui qui voit le spectacle, c'est sa part d'imagination qui rentre en action. Le résultat scénique et musicologique mené par Benjamin Lazare et William Christie est le fruit d'un important travail de documentation. Un voyageur français, Jean-Jacques Bouchard, fut notamment un témoin précieux des festivités liées au Carnaval de Rome. D'où l'apparat qui envahit la scène dans un contraste saisissant avec l'intériorité des personnages.